On va revenir dans un instant, minute par minute, sur la soirée d'hier soir, bien entendu, qui était une longue, longue soirée, avec Gauthier Lebray, bien entendu. C'est la première fois d'ailleurs même qu'ils déclarent un match de foot depuis 80... Ah oui, les téléspectateurs de TF1 étaient très fâchés, j'ai vu ça. Moi je sais, parce qu'ils ont décalé le match de foot à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est mieux ça que de dissoudre l'équipe de France de football, on en a besoin pour le haut. Ça c'est plus important. On va revenir bien sûr sur tous les résultats. Là, nous avons Julien Audoul qui est avec nous. Bonsoir Cyril. Il arrive, alors lui c'est Nadal à Roland. Ça va bien ? On va en parler dans un instant. Alors, on a également, pour moi, Léon Desfontaines qui a le score, on en parlait il y a un instant. Les scores d'ailleurs ont été plutôt conformes aux sondages. Je suis désolé, les sondages étaient bons. Il n'y a pas vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment... On n'avait même pas besoin de faire les élections, on les avait d'avant. Donc voilà, il y a Marie Toussaint qui a fait 5,5 grâce à Gilles Verdez, c'est pour ça qu'elle était un peu plus haut que ce qui était prévu dans les sondages. Mais sinon, voilà, donc... Et Léon 2,36, et Léon, je sais que vous méritiez beaucoup plus. Mais je vais vous dire, et je le dis, parce que je le pense sincèrement, vous savez, vous vous en foutez, vous avez fait une campagne exceptionnelle. Même vos adversaires disent à chaque fois que vous avez été incroyables. Et je pense que vous, voilà, vous avez le temps. Oui, c'est vrai. Et puis, au contraire, il fallait... Non, mais c'est franchement... Vous êtes heureux quand même de votre campagne ? Ah oui, mais je suis resté droit dans mes bottes dans cette campagne. De 36, je vous attendais. C'est conforme aux sondages, hein ? C'est conforme aux sondages, malheureusement. C'est vrai que les sondages se trompent. Voilà, après, c'est une élection européenne. L'élection est assez courte, finalement, mais bon... Vous ne serez pas député européen ? Non. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, là, maintenant ? Parce que c'est... Eh bien... Vous allez peut-être pouvoir rejoindre Emmanuel Macron, il va y avoir du temps. Non, mais c'est rien. Mettez-vous au tennis, je crois. Une campagne en chasse une autre, et donc, là, on se lance dans la campagne législative. Bien sûr. Non, mais ça, c'était pas prévu. Ah non, c'était pas... Vous deviez tous partir en vacances. Moi, je sais que Jordan Mardella devait partir en vacances. Ah, c'est possible. Eh bien, finalement, il ne part plus. Eh bien, finalement, il ne part plus. Donc, là, sur les législatives, donc voilà. C'est limite, le président vous a donné du boulot. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais tant mieux, on va faire projet contre projet. Justement, on va en parler dans un instant, parce qu'on va voir aussi si vous seriez prêts à faire des alliances, etc. Et il y a un autre garçon que j'adore, c'est Autman Nassrou, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Alors, ils ont mis la photo de Julien Audoul sur votre nom, mais c'est pas grave. Encore mieux. Il y a un petit quelque chose. Autman, est-ce que vous êtes content, vous aussi, que c'est conforme ? C'est ce qu'on avait, 7-25, oui. Oui, parce que Cyril, nous, quand on a démarré cette campagne, on nous disait qu'on allait disparaître, qu'on n'était pas sûr de faire ne serait-ce que 5, bien de loin. On a connu les débauchages, les trahisons. Donc, c'était un gros travail. On a eu un super candidat qui a fait une belle campagne. Franchement, il est monté en puissance. Et je vais vous faire un aveu. J'avais vu quelqu'un de chez vous, il y a deux, trois mois, il m'avait dit j'ai peur qu'on fasse 4. Donc, à 7-25, je pense qu'il est content. Vous êtes content. On a encore du chemin, moi. Je ne vous dis pas que la fête, parce qu'on a fait 7, mais c'est déjà une bonne étape pour l'avenir. Vous étiez parti de 4 aux élections présidentielles. Vous doublez presque. On va continuer à doubler. On va essayer de continuer à doubler. On va en parler dans un instant. Julien Audoul, est-ce que, conforme au sondage, est-ce que vous attendiez quand même à un tel score 31,37 ? Je disais tout à l'heure, on dirait qu'on est dans un magasin de chaussures, 31,37. Je suis à deux doigts d'aller en réserve. Non, franchement, vous vous attendiez ou pas ? On l'espère toujours, mais c'est vrai qu'on a travaillé sur le terrain depuis plusieurs mois, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sérieux. On a fait, je pense, une campagne qui était en phase avec les attentes des Français. On a eu une tête de liste qui a été extraordinaire, il faut bien le dire, parce qu'une victoire, c'est à la fois une dynamique nationale, c'est des idées, mais c'est surtout une tête de liste. Et Jordan a représenté nos idées de la meilleure des manières. Il y a eu, d'ailleurs, une barre d'Elamania qui s'est créée dans le pays. On l'a vu à chacun de ces déplacements. J'ai venu chanter « Casser la voix ». « Casser les voix ». Ils ont cassé les urnes, en tout cas. Et maintenant, on est au travail, parce que l'élection est passée. On ne se satisfait pas de cette victoire, parce qu'on a une autre campagne qui s'ouvre, qui est déterminante pour l'avenir du pays. On a la possibilité historique de constituer une nouvelle majorité pour le pays. Et cette majorité nationale, populaire, démocratique, correspondrait aux idées qui sont majoritaires en France. On va en parler de ça dans un instant, Julien Doudou, parce qu'on va revenir sur toute la soirée, bien entendu, sur ce moment important quand le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée. Juste, avant qu'on rentre là-dedans, les gagnants, les perdants, la grande perdante, c'est Valérie Hayé, on sait que vous l'aimez bien, mais excusez-moi, je suis obligé de vous le dire. « Voilà, on aime bien, moi aussi, j'aime bien la confiture, c'est pas pour ça que j'en achète ». Non, mais voilà, c'est vrai que c'est la grande perdante. Vous voulez dire qu'elle s'est tartinée aussi ? Non, mais c'est vrai, franchement, ça a été compliqué, c'est compliqué pour elle, toute la campagne a été compliquée. À la limite, j'ai un moment où je me disais que c'est très dur pour elle. Il faut lui reconnaître quand même une qualité, le courage. Oui, c'est vrai. Elle s'est présentée comme tête de liste du parti présidentiel, alors que personne ne voulait y aller. Tous les ministres étaient partis aux fraises, aux champignons, avaient un sanglier sur le feu. Elle a eu le courage de représenter un bilan calamiteux, un président qui, aujourd'hui, est rejeté par une majorité de Français. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas été aidée aussi par son propre camp. Quand vous avez le Premier ministre, Gabriel Attal, qui vient lui voler le micro en disant « Excusez-moi ma grande, mais t'es pas assez douée, c'est moi qui vais faire le show », c'est vrai que ça a été assez humiliant. Je pense qu'elle a avalé des couleuvres et des bois pendant toute la campagne. Elle s'est prise surtout des coups qu'elle ne devait pas prendre, elle. C'est celle pour Emmanuel Macron, pour Gabriel Attal, pour le gouvernement. Elle était comptable d'une politique gouvernementale alors qu'elle n'est même pas ministre. Justement, petite question. Et si, on va revenir bien sûr sur tout ça, et je vous dis minute par minute. Et si, à un moment donné, je me suis posé une question. Et si Emmanuel Macron était plus intelligent que nous tous, et qu'il avait déjà tout prévu, et qu'il a envoyé Valérie Ayet, parce qu'il savait que la pauvre Valérie Ayet, c'est comme si j'envoyais Daniel Moreau au Cap d'Ague, je sais qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et il s'est dit, derrière, peut-être que, justement, son plan était déjà échafaudé, Boutinier. J'ai du mal à croire qu'il ait encore toutes les rênes. Je sais que l'Élysée nous explique que le RN n'aura pas de majorité, ne serait-ce que relative, le 7 juillet prochain, et que les députés de la majorité peuvent revenir à l'Assemblée nationale quand on fait un tel score, plus du double. Alors oui, c'est une élection à un tour, oui, c'est une proportionnelle, et là, on passe sur une élection à deux tours où des candidats pourront se désister pour faire barrage au Rassemblement national. Mais aux dernières législatives, les barrages ont souvent échoué, et le RN a remporté nombre de duels qu'il n'a pas remportés lors des législatives passées, il y a 7 ans. Donc, c'est un coup de poker, c'est un pari risque. C'est un énorme coup de poker. Ce qui passe est vraiment ce qui semble attendre Emmanuel Macron, parce que s'il n'y a pas de majorité absolue qui se dessine à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'on a une majorité relative avec le RN, évidemment, ça sera une grande instabilité politique. La question, qu'est-ce qui est en train de se jouer en coulisses actuellement ? C'est un accord entre les Républicains et l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Justement, on va parler des alliances dans un instant, chérie. On va en parler dans un instant, on ne va pas trop vite, c'est ça ton problème. C'est ce que me dit toujours ta femme. Le premier sondage des sièges. Oui, mais on s'en fout. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Laissez-moi dérouler l'émission tranquillement et allez faire du vélo avec votre maillot jaune. C'était plus un filet. Autman, juste, est-ce que vous y attendiez à cette décision du président de la République ou pas du tout ? Moi, très honnêtement, je ne cherche plus à comprendre ce que veut ou ce que fait le président de la République. Vraiment, voilà. Moi, je n'en attends rien. À la rigueur, qu'on donne la parole aux Français, moi, ça ne me pose pas de problème. C'est toujours une bonne chose que les gens puissent s'exprimer. Mais pourquoi ce calendrier ? Pourquoi est-ce qu'on a si peu de temps pour faire campagne ? Justement, on va en parler de ça. Moi, je pense que c'est aussi… On n'a même pas le temps de défendre des projets, Cyril. Je sais, mais ça aussi… Parce que je pense que ça fait partie aussi de la stratégie puisqu'il se dit, à mon avis, nous, on est prêts et il y en a beaucoup qui ne seront pas prêts. Absolue. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'on puisse aller aux urnes. Maintenant, l'enjeu, c'est de présenter projet contre projet. Il reste certes 20 jours de campagne. C'est court pour une campagne législative. Et en même temps, on va aller dérouler nos projets. Finalement, il y a trois grands projets qui se dessinent. On reviendra sur la question des allenses. Mais il y a celui de la gauche, il y a celui de la droite, il y a celui de l'extrême droite. Et il faut se poser la question de pourquoi le rassemblement national… Il va y avoir droit extrémité, droite ensemble. Et pourquoi le rassemblement national est aussi haut ? Et c'est ça la question qu'il faudrait se poser. Comment se fait-il qu'ils soient à 30% ? Et ça, c'est lié directement au mépris du gouvernement qui a refusé d'écouter la… Mais je vous dise, Léon, vous venez de dire un truc. Vous savez quoi ? Vous me faites penser aux journalistes qui se demandent toujours aussi, et vous avez raison de dire ça, la vraie question, c'est pourquoi le rassemblement national est aussi haut ? C'est comme les journalistes qui critiquent TPMP, qui disent, ils font énormément d'audience, pourquoi c'est le premier Toc de France ? Au lieu de se poser la question, pourquoi c'est le premier Toc de France ? Ils disent, pourquoi ça ne doit pas être le premier Toc de France ? C'est exactement pareil avec le rassemblement national. Ils vous expliquent tous pourquoi ils ne doivent pas faire 30%, mais ils ne se disent pas comme vous l'avez dit. Et je trouve que c'est extrêmement intelligent, vous voyez pourquoi ? Il est vraiment Léon, il dit les vraies choses. Il y a une petite différence par rapport à 2022, c'est que là, il y a 88 députés du rassemblement national qui, pour la première fois, vont devoir rendre des comptes aussi à leurs électeurs, et notamment sur ce qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale. Le refus d'augmenter les salaires, le refus d'augmenter les minimums retraites, ça, les députés du rassemblement national vont devoir rendre des comptes. Le refus de voter une loi qui permettait de limiter les déserts médicaux. Sur ces choses-là, les députés vont devoir... Bien sûr, on va en parler dans un instant. Je voudrais qu'on voit les résultats définitifs, et on va revenir maintenant, minute par minute, sur cette soirée incroyable. Alors, on va revenir, on va partir du bas, François Asselineau, donc 1%. Alors, ça, je... Jean Lassalle, ça s'est joué à Léon, avec Jean Lassalle. Touche, touche. Touche, touche. Mais je suis devant. Il mettait le nez, vous perdiez. C'est sûr. Il passait, on était mort. Mais bon, à la fin de la match de foot, si ça se finit au tir européen, on retire la victoire. Non, mais vous avez gagné, c'est sûr. Vous êtes devant, c'est sûr. Là, j'avoue. Marion Maréchal, qui a... Mine de rien, elle fait plus de 5%. Donc, bon, elle est députée européenne. C'était son objectif. Voilà, donc Marion Maréchal, c'est plutôt... Voilà, c'est un score. C'est... Elle a rempli le contrat, on va dire, hein, Gauthier. C'est une bonne chance. – Sous-titrage FR 2021